Il ne faut pas lire ni écrire, il y a quelqu'un d'autre qui va te tromper un jour. Donc il faut qu'il considère l'école. Quelles sont les dispositions prises à votre niveau par rapport au rattrapage, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de cours qui sont perdus ? Effectivement, le samedi, nous avons eu une réunion avec le DCE, M. Faudessila. Et également, le même jour, nous avons fait la réunion avec notre collectif. Donc avant qu'on ait le calendrier réaménagé qui doit nous parvenir à partir de l'inspection générale de l'éducation, nous avons dit à chaque enseignant de nous déposer un planning de rattrapage plus tard le mercredi. Tout tard le mercredi, nous allons avoir le planning réaménagé et ne même pas exclure les dimanches. Quelles assurances donnez-vous aux parents d'élèves sur ce plan-là pour qu'ils puissent savoir que vraiment les cours, les programmes seront assez veillus ? Nous sommes des professionnels, donc ils n'ont qu'à rester tranquilles. Les quelques poussières, 40% de poussières qui ont été perdues seront rattrapées, 100%. Et l'inspection générale de l'éducation, je leur fais confiance, ils mettront tout en œuvre pour recaler l'année scolaire. Et tout sera fait pour que les cours soient rattrapés. Et nous, nous leur tendons la main, les parents d'élèves, nous leur lançons l'appel. Nous, nous n'aurons pas de problème. Si il y a problème, ça sera à leur niveau, mais pas au niveau de l'école guinéenne. Ça, c'est sûr. Un dernier mot. Je suis très heureuse qu'il y ait une compréhension de part et d'autre. Une compréhension tardive, mais elle est quand même là. Et je félicite tous ceux qui se sont mobilisés pour parvenir à un accord. Je salue la détermination de M. Aboubakar Souma. Ce n'était pas facile. Se mettre à sa place, tu engages une lutte, tu vas jusqu'à un certain niveau, la pression devient forte. Si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu vas lâcher. Et avec beaucoup de conséquences derrière. T'as mieux. Le président de la République a saisi l'appel et il a donné satisfaction à tous les fonctionnaires. À travers les enseignants, il a donné satisfaction à tous les fonctionnaires. Qu'il en soit aussi remercié. Mais la revendication salariale, moi, je ne suis tellement pas pour parce que ce n'est pas tout. Le feu qui a été ajouté là, le locataire qui est assis dans le coin va tendre la main. Le marchand qui a Madina ou ailleurs va augmenter de façon fantaisiste les prix. Et il y a l'État qui a ajouté qu'ils vont augmenter le prix du carburant. Là, je ne commente pas parce que celui qui l'a dit ne devrait pas le dire. À chaud comme ça, il ne devrait pas le dire. Il devrait d'abord mûrir la décision. Se concerter, voir le pour et le contre avant de déclarer telle chose. Voilà. Qu'on pense à nous pour la prise en charge sanitaire. Quand l'enseignant tombe malade, c'est d'avoir mis au salaire qu'on prenne. Et le traitement, et les médicaments, tout. Qu'on regarde ça aussi. Il y a une structure qu'ils ont mise sur place, mais on ne sait pas si ça ne fonctionne pas. Et aussi qu'on pense à nous pour les lopins de terre. Que l'enseignant ait accès à la propriété. On n'en a pas. Ce n'est pas facile. Ceux qui en ont, il faut les compter du bout des doigts. C'est soit sur l'héritage, soit sur un mari qui a aidé, ou une famille, un parent. Mais que l'enseignant lui-même puisse se dire, voici mon lopin de terre, c'est très rare. Donc il faudrait que l'État pense à nous pour cela. Et le ministre Ibrahima Kourma est en train de déployer de très grands efforts pour récupérer certains domaines. Donc ils peuvent en profiter pour mettre quelques domaines à la disposition des enseignants. Et je salue également M. Ibrahima Khalil Konate, qu'il faut aussi encourager. Ce n'était pas facile. Les gens ont pensé que c'est dans son domaine. Non. C'était le département qui s'occupe du travail et l'inspection du travail. Le ministère de l'Éducation, oui c'est vrai, les syndicalistes sont des partenaires sociaux. Mais le problème ne devrait pas se régler là. Le problème n'est pas né là et il ne devrait pas s'y régler aussi. C'est une affaire de l'État. Et Dieu merci. Le président de la République a compris. Les enseignants sont satisfaits. Voilà, il y a un de nos téléspectateurs déjà qui a écrit un message pour dire « Elle est bien cette dame ». Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Je ne sais pas c'est qui, mais merci. Un certain Ismaël Adiadou, Adiadoulaï Bari. Peut-être que c'est un de vos élèves. Bon, je le remercie. Moi je suis une militante de l'éducation et sans l'éducation je suis perdue. Je fais tout pour mériter la confiance placée en moi. Et je fais tout pour faire ce pourquoi j'ai étudié. Pour servir l'État. Je pouvais faire autre chose, mais j'ai dit je vais travailler à l'éducation. Moi j'ai étudié sans payer un franc. J'ai dit je souhaite servir quelque part où je peux rendre service à l'État. Et Dieu m'a amené à l'éducation dans ce que je fais. Et j'encourage tous les élèves. Ce sont mes amis. À l'éducation, ils peuvent réussir. Qu'ils comprennent ainsi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.